Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'ai un peu d'émotion. À mon époque, elle n'existait pas, cette cérémonie. Elle n'existait pas. Bravo, bravo de l'avoir mise au point, mise en place. Il y a des très belles vibrations ce soir et ce n'est pas parce qu'on est seulement à la philharmonie, c'est parce qu'il y a votre gaieté, il y a votre élan, il y a vos proches, il y a tout ça. Merci de m'associer à ce moment, vraiment. Ça devait arriver, je ne sais pas si c'est dangereux, si c'est autre chose, mais je suis dans les tons, vous avez vu. Merci Vincenzo de m'avoir invitée pour cette cérémonie des diplômes de la grande école. Je crois que vous êtes 890 ce soir, si je ne me trompe pas. Je vous l'ai dit, je suis un peu émue parce que je ressens ce moment pas seulement comme joyeux, mais aussi comme important. Il est important parce que c'est l'occasion pour nous tous, chers étudiants, de vous féliciter vraiment chaleureusement pour cette scolarité à l'ESSEC que vous avez menée d'un bout à l'autre avec succès sur les campus de Sergie, de la Défense, de Singapour, de Rabat. Un succès que vous avez préparé depuis des années, qui est là, il est là maintenant, personne ne va vous le retirer, savourez, savourez pleinement. Je crois qu'il y a des préparatifs en vue d'une grande soirée, d'une courte nuit, savourez. Chacun va pouvoir aussi, je pense à un moment dans la soirée, si ce n'est déjà fait dans la journée, prendre un petit moment pour s'arrêter, suspendre le temps, reparcourir le chemin accompli depuis des années, depuis la prépa, depuis le lycée, depuis le collège, depuis l'école, depuis le primaire. Ce parcours de vie, ces étapes que vous avez su franchir avec brio, qui vous ont construit et qui font de vous des heureux diplômés ce soir, à qui le meilleur avenir professionnel est maintenant ouvert. Alors, moi, je suis évidemment très heureuse de célébrer votre réussite avec vous, avec vos professeurs, avec tous les dirigeants de l'école, avec vos proches. Mais ce que je suis encore plus heureuse de faire ce soir avec vous, c'est de célébrer tout ce qu'il y a derrière votre réussite. Une capacité de travail, une discipline, parfois même de l'abnégation, quand ça a été dur, quand il a fallu s'accrocher, serrer les dents, parfois retenter, parfois remonter certaines pentes. Tout ça, ces qualités dont vous avez su faire preuve, elles font de vous une jeunesse maintenant bien ancrée, bien armée, une jeunesse fondamentalement bien équipée, affûtée, quelle que soit la force des tempêtes ou des transformations que notre société pourrait être amenée à connaître. Ce socle, là aussi, personne ne vous le retirera. Ensuite, la curiosité d'esprit, cette graine, ces graines que vous avez su faire germer en vous, pourraient être devenues quasiment aussi bon dans les matières scientifiques que littéraires ou l'inverse, et qui fondent aujourd'hui à la fois votre polyvalence et votre capacité à absorber des nouveaux savoirs, à les faire grandir des expertises en vous. Polyvalence et capacité d'expertise que les plus grandes entreprises du monde entier vont maintenant venir s'arracher. Enfin, l'ambition, la plus noble des ambitions, celle fondée sur l'envie d'apprendre, de comprendre, d'entreprendre, cette envie qui est en quelque sorte exponentielle parce que, vous le savez maintenant, plus on apprend, plus on comprend, plus on est en capacité de relier les choses, de les mettre en cohérence, d'en saisir, d'en restituer le sens, plus alors on voit combien la vie est belle, subtile, fine, intelligente, plus nourrissante que jamais. Ce que je trouve formidable aussi, c'est que ces qualités que vous avez maintenant, vous avez développées, vous les incarnez dans votre famille, pour votre famille, elles vont inspirer vos petits frères, vos petites sœurs, vos petits cousins, vos amis qui vous ont soutenus, qu'on a vu tout à l'heure et que votre exemple va aussi tirer vers le haut. Ce moment, il est aussi important à mes yeux parce que ce soir, ce qu'on fête, c'est aussi la réussite de vos parents. Dans ce qu'elle a de plus important au monde, la qualité de l'éducation qu'ils vous ont donnée, des valeurs qu'ils vous ont transmises, chacun à leur façon. Parfois en vous poussant, en vous faisant prendre conscience de vos possibilités et de ce qu'il fallait faire pour aller les réaliser, les exprimer. Les autres, peut-être au contraire, en vous réfrénant, en vous déstressant, en vous rassurant, mais toujours tous en vous encourageant, en vous donnant des moyens pour vous réaliser, en vous montrant qu'ils croyaient en vous, parfois par un regard à la fois exigeant et bienveillant posé sur vous depuis des années, parfois par une présence particulière dans les moments de doute, de difficulté, de pression. Parfois par une parole, par quelques mots prononcés qui parfois ont pu tout changer, agissant comme des petits déclics dans vos vies. Parfois aussi par certains sacrifices, parfois maladroitement certains jours, ou en tout cas peut-être pas toujours exactement comme vous auriez aimé, mais avec leur authenticité, leur amour de parents. Je sais que vous mesurez ce que chacun en fait pour vous. Et les applaudissements de tout à l'heure, j'ai envie qu'on les réitère pour eux ce soir. Peut-être que vous n'avez pas toujours réussi à le leur dire, mais je sais que vous l'avez, qu'elle est grande, là, la gratitude. Bravo les parents. Plus j'avance dans la vie, plus je mesure à quel point ce rôle de parent est peut-être le plus essentiel, le plus exigeant de tous. Il n'y a pas d'école pour devenir parent, alors même que notre impact est considérable sur la vie et le développement de nos enfants. Parents, j'imagine ce soir votre fierté. Moi, j'ai trois fils, trois fils, 16 ans, 14 ans, 11 ans. L'aîné a envie de faire une école de commerce. J'espère un jour être assise dans un amphithéâtre comme celui-ci, avec le bonheur et la sérénité de voir moi aussi, mon enfant, comme vous ce soir, les parents diplômés d'une école aussi épanouissante, aussi formatrice que l'ESSEC. Si je suis heureuse d'être à vos côtés ce soir, c'est aussi parce que je trouve formidable que l'école est maintenant ces rituels. À mon époque, ça n'existait pas. Ces belles couleurs vert et noir, cette toge, tout ça n'existait pas pour fêter la fin de la scolarité. Je sais que cette soirée, c'est un temps qui est symboliquement fort aussi pour vos professeurs. Ils se sont habitués à vos visages, ils se sont attachés à vous, ils vous ont transmis leur savoir avec la passion, la générosité qui caractérisent le corps professoral de l'ESSEC. Je voudrais vraiment qu'on vous rende aussi un hommage appuyé. Les temps sont chargés, le job est assez lourd, mais depuis hier soir, j'ai eu un petit peu plus de liberté pour me projeter dans cette soirée qu'on allait un temps partagé. La perspective de me retrouver parmi vous fait que j'ai vraiment beaucoup pensé à ces années, beaucoup pensé à l'école. Pensez à ce que vous pouvez ressentir ce soir et puis pensez au passé et à l'avenir. Ces petites pérégrinations de l'esprit, elles m'ont d'abord conduite à me remémorer ma scolarité à l'ESSEC. Vous êtes la promo 21, j'étais la promo 99, je sortais de Sciences Po, j'étais ce qu'on appelle une AST. Je me souviens des paninis. Je me souviens des paninis fromages qu'on dégustait à la cafette le midi, je me souviens du Foyz. Je me souviens du petit local du BDE. Je me souviens de celui du BDS. Je me souviens des soirées qui s'organisaient. Je me souviens de mes allers-retours trop longs, trop fréquents dans le RER de Sergie depuis la Sorbonne, mais qui étaient aussi des petits moments d'évasion, des petits moments de réflexion. Je me souviens de l'affluence qu'il y avait au cours de M. Hayat sur l'entrepreneuriat, des cours de droit, notamment européens de Viviane de Beaufort. Je me souviens qu'il fallait miser pour aller décrocher les UV de son choix. Je me souviens de la liberté et de l'autonomie qui nous étaient données dans cette école. Elles étaient responsabilisantes. J'ai retrouvé cet appétit de la responsabilité dans le discours de notre directeur général. Je me souviens aussi de nos jeux d'entreprise. Je me souviens d'un des cours les plus marquants de ma vie, un cours qui, paraît-il, existe encore d'optimisation. Cet art de faire les choses dans le bon sens, dans le bon ordre, non seulement pour générer des gains de productivité quand on va d'un point A à un point B, ce qui est toujours utile dans la vie, mais aussi pour éviter de se prendre des murs, des impasses, quand soudainement on est tenté d'aller chercher un point C qui, en fait, nous fermera l'accès du point A vers le point B. Des belles années, des beaux cours. C'était des années heureuses, entourées de belles personnes, des années où j'ai appris des choses à la fois rares et essentielles dans une atmosphère qui était marquée par quelque chose de précieux, la confiance mutuelle. Et me projeter dans cette soirée, ce soir, m'a aussi conduite à réaliser avec ma petite équipe que dans cet auditorium, ce magnifique auditorium de la Philharmonie, eh bien, un certain 17 février 2016, Tony Estanguet, Teddy Riner, Marie-Josée Perrec ont présenté pour la première fois le projet Paris 2024, auquel aujourd'hui j'ai l'honneur de contribuer. Là aussi, petit signe, petit fil rouge de la vie. Et puis ensuite, j'ai pensé à ce que je pourrais vous dire d'utile ce soir, à ce que j'allais un peu comme une ancienne, essayer de vous transmettre, essayer de vous donner comme conseil qui va au fond tenir en trois points. Le premier, continuez à voir grand, continuez à élargir le plus longtemps le champ des possibles. Il y a cette citation de Paul Valéry que j'aime beaucoup. « Tu peux repousser l'infini, il n'est fait que de ta croissance. » Alors gardez, gardez la passion d'apprendre, de comprendre, d'entreprendre, celle qui vous a forgé, que j'évoquais tout à l'heure. Continuez à vouloir vous dépasser, à emprunter les chemins qui vous apprendront le plus, qui vous stretcheront le plus, comme on dit, à la fois dans le sport et dans l'entreprise. Ne négligez aucun des savoirs les plus fondamentaux, les plus exigeants parfois, la data, la technologie par exemple. Gardez cette volonté d'être entouré des meilleurs. Vous connaissez cet adage des grands de la Silicon Valley. Si vous avez le sentiment d'être le plus intelligent autour de la table, alors c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Confrontez, continuez à vouloir vous confronter aux problèmes les plus essentiels, les plus délicats à résoudre. Vincenzo nous l'a dit tout à l'heure. Le deuxième point, et j'aime bien cette expression dans cet auditorium, écoutez votre petite musique intérieure, celle de votre singularité, celle de votre étrangeté légitime, dit un poète que j'adore qui est René Char. Tous, on a une projection de nous-mêmes. Tous, on sait assez intimement, en réalité, ce pour quoi on est fait. On sait d'abord ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait peut-être d'un petit peu mieux que les autres. On sait aussi nos failles, nos risques, ce qui nous fait tomber, ce qui nous piège parfois, trop souvent, et auquel on revient. Ce qui nous retire de l'énergie, ce qui nous retire de la confiance. Il y a ces mots de Sioran. Il dit tout ce qui nous gêne nous permet de nous définir, sans infirmité, point de conscience de soi. On sait aussi ce qui nous donne du sens, on sait les problèmes qu'on a envie de résoudre. Il faut écouter tout cela, parce que vous verrez inexorablement, et vraiment, je peux en témoigner, vous irez vers cela tôt ou tard, quelle que soit l'opinion de vos proches. Sénèque nous dit, il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait où il va. Écoutez-vous, cultivez votre singularité, sans la surjouer, sans autocomplaisance, mais cultivez-la, parce que c'est en allant à sa rencontre que vous excellerez. Et puis, mon troisième et dernier conseil, engagez-vous, là aussi, communion de pensée avec notre directeur général. On vit des temps compliqués, marqués par des instabilités, instabilités géopolitiques, parfois cruelles, des fractures politiques jusqu'au cœur de notre Parlement, une urgence sociale que, sur certains fronts, un système français pourtant incroyablement redistributif, protecteur, peine à résoudre, des transformations complexes, mais ô combien impératives, par exemple en matière écologique. Plus que jamais, dans ces temps compliqués, notre pays, notre Europe, notre monde, a besoin de talents, a besoin d'une économie puissante, de création d'entreprises, d'acteurs comme vous, engagés pour mettre au point les services, les produits, les solutions, les innovations, les business models qui contribueront à résoudre les problèmes de la société. Jamais dans ma vie, je n'ai opposé le privé au public. Je crois que l'un et l'autre ont beaucoup à se donner, à s'apprendre. C'est d'ailleurs l'une des choses que j'ai toujours aimée à l'ESSEC. L'ouverture sur le monde, sur la société, ses acteurs, sur la politique, sur l'administration. L'ESSEC, d'ailleurs, était, à mon époque, la seule à avoir une pré-pénin intégrée. Je crois aussi dans la parabole des talents. qui nous invite à nous poser l'une des questions les plus essentielles de notre existence. Qu'as-tu fait de tes talents ? What did you do with your talents ? Cultivez vos talents, exercez-les par le travail, l'engagement. Alors ce soir, c'est le commencement. C'est à la fois une célébration et un nouveau départ. Celui qui fait que vous allez passer d'un moment de votre vie où vous cherchiez plutôt à obtenir un concours, une note, une UV, un diplôme, un savoir, une reconnaissance. À un moment de votre vie, vous allez chercher, vous devez absolument chercher, non plus à obtenir, mais à devenir. Devenir une personne, créatrice de valeurs pour un collectif, créatrice de solutions pour une entreprise ou une organisation, une association, une ONG. Une personne qui inspire une équipe, une personne qui inspire des collègues, une personne qui, demain, drivera ses collaborateurs, et une personne qui, après-demain, là aussi, Vincenzo vous l'a dit, une personne qui, après-demain, sera un leader. Bravo encore, vous êtes diplômé de l'ESSEC. You graduated successfully. You have a huge potential. Vous avez un formidable bagage. Many roads that will open themselves. Do something about it. Faites le plus bel usage de ce sésame, des opportunités qu'il va vous donner. L'ESSEC est réputé dans le monde entier pour la qualité de ses programmes, de ses professeurs, de ses formations, et de ses diplômés. Build on this reputation. And give it back. Servez-la en retour, cette réputation, en faisant à votre échelle la démonstration qu'un ESSEC a mille visages possibles. Cette diversité qu'on évoquait tout à l'heure. Mais toujours au moins deux traits communs que partout où je suis passée, quand j'ai croisé des essais que j'ai retrouvés. La débrouillardise et l'humilité. Dans ce passage vers la vie active, prenez soin de vous et pensez aussi un petit peu à moi. Gardez du temps pour faire du sport. Keep time to do sport. Sédentarité est l'un des autres fléaux modernes qu'il nous faut combattre. Convainquez vos entreprises d'investir dans l'activité physique et sportive de leurs salariés. C'est bon pour la productivité, c'est bon pour les idées, c'est bon pour la cohésion d'équipe. Convainquez-les aussi d'embaucher d'anciens sportifs de haut niveau qui par leur valeur de résilience, de performance, de dépassement, ont tellement à apporter à nos collectifs, à notre société tout entière. Je sais que cette place du sportif de haut niveau aussi dans la scolarité, Vincenzo, nous la travaillons ensemble. Contribuer aux Jeux olympiques et paralympiques. Help us make the Games something outstanding, something great, something the French people will be proud of, The French people need to be proud of what they do. Inscrivez-vous, par exemple, à partir de mars 2023 comme volontaires pour nous aider à délivrer une très belle organisation. Il suffit d'avoir plus de 18 ans et de donner un peu de son temps entre juillet et septembre 2024. managez bien votre énergie, mouillez la chemise, mais donnez-vous aussi le temps de construire des trajectoires qui vous rendront heureux parce qu'elles vous emmèneront là où, secrètement, parfois, vous avez toujours rêvé d'aller. Mes derniers mots, ce sera avec un poète, mon poète préféré, René Char. Il nous le conseillait et je vais m'autoriser une petite inversion des termes pour la circonstance. Je veux dire ce soir à chacun, à chacune d'entre vous. Not only how happy I've been to spend these minutes with you, to feel your joy, to feel your enthusiasm, not only to tell you how proud I am to be an ESSEC and proud to see you become a graduate. René Char nous dit « Impose ta chance, va vers ton risque et serre ton bonheur ». Ce triptyque, faisons le note les ESSEC, faisons-le vibrer. Allons au bout de notre potentiel, allons au bout des talents que la vie nous a donnés, allons au bout de la contribution que nous devons à la société. Engagez-vous, créez des richesses, créez de la cohésion, créez de l'inclusion. Merci infiniment de m'avoir fait partager cette soirée avec vous. Bonne chance, belle route. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada